Il y a quelques jours, un incendie a ravagé ce bout de forêt. La zone est calcinée, de nombreux végétaux et animaux sont morts. L'écosystème a été complètement transformé, sans compter les émissions de CO2 dans l'atmosphère ou l'érosion qui va sévir sur plusieurs années. Pourtant, d'ici peu de temps, un miracle de la nature va se produire. Les racines sont encore vivantes. A la première pluie, au prochain printemps, tout ça, ça va renaître tout à fait naturellement, se régénérer tout à fait naturellement. Les incendies sont des phénomènes naturels. Alors, en l'espace de quelques millions d'années, la nature s'est adaptée aux dangers. Elle a des stratégies particulières pour se régénérer elle-même, qui sont différentes en fonction des essences de végétation. Ce n'est donc pas le feu qui pose réellement problème, mais la fréquence de son apparition. Et l'homme joue ici un rôle important. Il est à l'origine de 90% des incendies quand la cause est identifiée. Or, tout nouveau feu interrompt la régénération de la forêt. Un processus qui prend du temps. Au bout de 7 ans, la végétation est à nouveau présente, comme ici. Mais il faut compter en décennies pour reconstituer une forêt complète. Plusieurs dizaines d'années, si on avait un peuplement important de 15-20 mètres de haut, on aura 30, 40 ou 60 ans pour arriver à reconstituer le même paysage. En France métropolitaine, 4000 départs de feu ont lieu en moyenne chaque année et 24 000 hectares de forêt sont incendiés. C'est moitié moins que dans les années 90, notamment grâce aux plans de prévention et aux outils de surveillance mis en place. C'est moitié moins que dans les années 90. C'est moitié moins que dans les années 90.